Aujourd'hui, on parle d'un aspect crucial à notre bien-être, l'équilibre entre nos différentes activités et le repos qui peut prendre plusieurs formes. En tant que naturopathe, je suis convaincue que cet équilibre-là est essentiel pour maintenir notre santé globale. Je t'explique tout ça et je te partage mes meilleurs conseils. Moi, c'est Elie, je suis naturopathe et je t'aide à améliorer doucement tes habitudes de vie de façon graduelle pour que tu obtiennes des résultats durables sur ta santé, autant physique que mentale. Mon but, c'est vraiment de t'aider à avoir un mode de vie sain et ça, ça va t'apporter plein de bénéfices dans ton quotidien. Avant que je rentre dans le vif du sujet, n'oublie pas d'aimer cette vidéo-là, de la commenter, de la partager à quelqu'un que ça pourrait intéresser et aussi, abonne-toi si ce n'est pas déjà fait pour être sûr de ne rien manquer de mes prochaines vidéos. Tout ça, ça m'aide à savoir que tu apprécies mon contenu et ça, c'est vraiment apprécié. D'abord, pourquoi le repos est si important? Notre corps, c'est une machine complexe avec plusieurs systèmes interconnectés. Chaque fois que tu t'engages dans une activité mentale, physique ou émotionnelle, ça sollicite différents systèmes. Ça peut être positif, comme par exemple faire de l'activité physique qui te maintient en forme ou ça peut être positif aussi au niveau mental parce que ça stimule ton cerveau. Et au niveau émotionnel, ça peut te permettre de connecter aux autres. Mais si tu ne prends pas le temps de reposer chacun de ces systèmes-là après des sollicitations, bien, ils peuvent ne pas récupérer correctement. C'est comme une machine qui est surchargée. Ton corps va te montrer des signes de dysfonctionnement. Ça peut être de la fatigue chronique, de l'irritabilité, des troubles du sommeil, puis même des maladies plus graves à long terme. C'est pour ça que c'est si important de respecter un équilibre entre l'activité et le repos. Le repos permet à nos systèmes de récupérer, de se régénérer et de se renforcer. C'est pendant le repos que ton corps effectue de nombreuses tâches comme la réparation ou la maintenance, bref, des choses qui sont essentielles à ta santé. Donc, tu comprends que c'est important de bien équilibrer les périodes d'activité et de repos de tous tes systèmes. Chaque système a besoin d'être sollicité, oui, pour rester en forme, mais a aussi besoin de repos pour récupérer et se régénérer. Une idée intéressante que je te propose, c'est la stimulation alternée de tes différents systèmes pour favoriser un meilleur équilibre, activité, repos et une meilleure santé. Donc, ton corps est composé de plusieurs systèmes interdépendants, que ce soit le système nerveux, musculaire, digestif, etc. L'idée, c'est de stimuler ces systèmes-là de manière alternée. Par exemple, au lieu de passer plusieurs heures d'affilée devant ton écran, divise ton temps d'écran en courte période, puis prends des pauses de façon régulière pour faire autre chose. C'est pas obligé d'être long, c'est pas obligé d'être quelque chose de compliqué, mais juste le fait de laisser ton écran de côté, de lever les yeux, de regarder. Tu peux te lever, aller te chercher un verre d'eau, si tu peux aller des fois prendre une petite bouffée d'air à l'extérieur. C'est toutes des choses qui vont faire que ça n'épuisera pas ton système nerveux. Tu peux par exemple travailler pendant 25 minutes, puis faire une pause de 5 minutes pour t'étirer, respirer profondément ou tout simplement te détendre. C'est la même chose au niveau de l'exercice physique. Alterne les types d'activités pour solliciter différents groupes musculaires, puis éviter la fatigue excessive. Par exemple, un jour tu peux faire de la musculation, le lendemain tu peux faire du yoga, ensuite tu peux faire de la marche. Donc comme ça, tu vas vraiment solliciter tous tes muscles, puis il n'y a aucun système qui va être trop épuisé. Pour le système digestif, c'est la même affaire. Tu peux alterner entre les repas légers et faciles à digérer et les repas un peu plus copieux. Ça, ça va permettre à ton système digestif de travailler efficacement sans être constamment surchargé. Donc en pratiquant la stimulation alternée, ça permet à chaque système de se reposer à taux de rôle. Ça favorise une récupération plus efficace et une meilleure santé globale. Est-ce que ça fait du sens pour toi? Si oui, mets-moi un pouce bleu pour me le signaler, ça me fait toujours plaisir. Aussi, une façon intéressante d'appliquer cet équilibre-là, c'est d'alterner différentes activités qui sollicitent carrément différents systèmes, tout en permettant à d'autres systèmes de se reposer. Donc, faire des activités complètement différentes pour créer vraiment cet équilibre-là entre l'activité et le repos. Par exemple, après une journée de travail très intellectuelle, tu peux prendre une activité qui va reposer ton système nerveux tout en sollicitant, par exemple, ton système musculaire. Donc, tu peux aller faire une promenade dehors, dans la nature. Comme ça, ça va apaiser ton esprit, mais ça va stimuler ton corps. La méditation aussi, qui peut sembler une activité purement mentale, a des effets profonds sur le système nerveux. Ça aide à te calmer et à te régénérer. C'est une excellente façon de reposer ton esprit tout en apportant une stimulation légère, mais bénéfique, à ton système nerveux. Ensuite, il y a les activités artistiques, comme la peinture ou le dessin, qui sont un moyen fantastique de reposer ton esprit tout en stimulant ta créativité et en engageant ton système nerveux d'une manière différente. Puis au contraire, si toute la journée, tu as fait un travail plus physique, le soir, tu peux pratiquer une activité plus relaxante qui va reposer ton système musculaire, ton système cardio-respiratoire. Puis plutôt stimuler ton cerveau, comme par exemple la lecture, qui va nourrir ton esprit. Il y a aussi le jardinage, qui est apaisant pour l'esprit et qui est bénéfique pour le corps, qui fait travailler le corps autrement, qui permet de te connecter à la nature tout en t'engageant dans une activité physique légère. La danse est une excellente façon de libérer le stress et les tensions tout en activant ton système cardio-vasculaire et en renforçant tes muscles. La cuisine, c'est un art apaisant et c'est une activité physique légère qui va te permettre de créer des plats sains tout en te divertissant. En alternant ces différentes activités-là, tu vas pouvoir maintenir un équilibre sain entre activité et repos pour tous tes systèmes. Donc, il y a plein d'autres exemples que j'aurais pu donner, mais je pense que ça te donne une bonne idée de comment ça fonctionne. En trouvant le bon équilibre, tu vas pouvoir contribuer à ton bien-être général. Donc, pour résumer, écoute ton corps, respecte ses besoins et trouve l'équilibre qui te convient. Essaie de prendre plus conscience des systèmes que tu sollicites dans ta journée pour t'assurer de garder un équilibre d'activité et de repos pour chacun d'entre eux. Ça peut faire une grande différence sur ton bien-être général. L'équilibre, activité et repos est un élément essentiel pour rester en santé. En prenant soin de nos différents systèmes et en leur offrant le repos dont ils ont besoin, on va éviter l'épuisement et on va rester en bonne santé pour profiter pleinement de la vie. En terminant, n'oublie pas d'aimer cette vidéo-là, de la commenter, de la partager et de t'abonner. Et je t'invite à télécharger mon e-book gratuit « Habitude pour transformer ta santé instantanément ». C'est des petits trucs que tu peux mettre en application dès aujourd'hui et qui vont t'aider à améliorer considérablement ta santé. Ça me fait plaisir de t'offrir ça. Je te mets le lien dans la description. Sur ce, je te souhaite une magnifique fin de journée et on se retrouve dans une prochaine vidéo. Bye!